La série Damer qui relate une partie de la vie du tueur en série du même nom, Damer cartonne sur Netflix et on apprend que le père du tueur en série envisagerait de porter plainte contre Netflix. On voit ça ensemble. Et cette vidéo vous est présentée et est sponsorisée par l'équipe des Pikachu Origami que vous voyez ici qui sont des petits Pikachu Origami qui ont été faits par mes filles et qui m'ont été laissés sur mon bureau en offrande, en cadeau. Alors pour ceux qui se posaient la question, on tient d'ailleurs dans la dernière vidéo le grand mystère de cette époque, du pourquoi avais-je un pistolet rouge Power Rangers sur mon bureau ? Pourquoi mon fils m'avait-il laissé son pistolet rouge Power Rangers sur mon bureau la dernière fois ? Eh bien le mystère est élucidé puisqu'il m'a expliqué qu'en fait c'était au cas où les figurines qui étaient derrière moi se mettaient à être vivantes et qu'elles se décidaient à m'attaquer. Sans doute a-t-il regardé un petit peu trop Toy Story, mais en tous les cas on a la réponse à cette grande question évidemment que tout le monde se posait, un mystère concernant l'univers enfin résolu. Donc on revient sur notre sujet, donc il y a la série Damer, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Damer ou avec... je ne sais pas si le H se prononce d'une quelconque façon, moi je le prononce Damer. Et alors c'est une série qui cartonne sur Netflix effectivement et qui a connu pas mal de rebondissements, pas mal d'accusations de racisme, etc. Et justement là l'article relate un petit peu tout ça, et donc c'est assez intéressant. Et je tiens tout de suite à préciser deux choses, d'abord petit café les copains. Ah tiens c'est pas un chat fait ce coup-ci, j'avais même pas vu la tasse que c'était. Bref, c'est ma fille qui m'a fait le café, c'est pour ça. J'ignorais quelle tasse elle avait choisi. Bref, donc je disais, il y a deux choses que je voulais dire d'abord en préambule, que je répète à chaque fois maintenant quand je parle de série, c'est cette vidéo n'a pas pour but d'être un jugement de valeur concernant, d'avoir un jugement de valeur concernant ceux qui ont aimé ou pas la série. Ce n'est pas une critique de la série. Donc vous avez le droit d'avoir aimé la série et vous avez le droit de ne pas l'avoir aimé aussi. Et d'ailleurs, ça serait très intéressant d'avoir votre ressenti pour ceux qui l'ont aimé et pour ceux qui l'ont pas aimé, dans les commentaires, justement, ça serait vraiment intéressant. Et le deuxième point qui est très important, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série pour comprendre la vidéo que je vais faire là. C'est-à-dire qu'avoir vu la série ou non n'entre pas en compte dans le... Comment je pourrais dire ? Ce n'est pas essentiel pour comprendre le sujet que je vais évoquer ici dans cette vidéo. Donc ça ne sert à rien de venir derrière et de dire à ceux qui n'ont pas vu la série de se taire parce qu'ils n'ont pas vu la série. D'abord parce que tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Tout le monde a le droit de parler, même sur une série qu'il n'a pas vue. Et ensuite, parce qu'en plus là, ce n'est pas du tout nécessaire de l'avoir vue pour pouvoir répondre à ce sujet. Donc ceci étant dit, on revient donc à notre sujet justement qui est donc le père du tueur en série qui veut porter plainte contre Netflix. Et vraiment, alors là, c'est une vidéo... Comment je pourrais dire ? Alors oui, je vais préciser rapidement que moi je l'ai vue la série. Enfin du moins, j'ai essayé de la regarder. Je n'ai pas aimé. Mais c'est uniquement... Comment je pourrais dire ? C'est subjectif. C'est mon avis à moi personnel. Donc je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas accroché du tout. Et ça n'a rien à voir en plus avec le réalisateur parce qu'il a fait d'autres séries qui vont évoquer justement ici dans l'article que j'ai beaucoup aimé. À mon grand étonnement d'ailleurs. Mais c'est l'histoire. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi. Je ne sais pas, il y a un truc qui m'a... Alors peut-être que c'est aussi ça l'effet de la série. Il y a un truc qui m'a dérangé, qui m'a gêné en regardant la série. Il y a une espèce peut-être d'œil de voyeurisme comme ça qui m'a gêné. Et donc je n'ai pas réussi à coller à la série. Bref, donc je disais, mais ça m'intéresserait vraiment pour le coup parce que ça, c'est un sujet vraiment, vraiment... où je solliciterais votre avis réellement parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous, vous pensez, quel regard vous avez sur le sujet qu'on va voir là et plus globalement sur toute l'histoire autour de cette série. Donc on nous dit, depuis sa sortie sur Netflix, tout le monde ou presque parle de la série de Jeffrey Dahmer. La plateforme de streaming a choisi Evans Peter pour incarner le rôle du tueur en série, responsable de 17 meurtres reconnus de 1978 à 1991. Lionel Dahmer, le père du coupable, serait très irrité par la sortie de cette fiction et envisagerait de porter plainte contre la plateforme de streaming. Alors, on nous dit donc Jeffrey Dahmer, un succès effrayant. Et autant, par contre, je suis plutôt un grand fan des... Enfin, grand fan, je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'aime bien toutes les histoires un petit peu comme ça, un peu glauques, un peu comme tout le monde. On aime bien un peu savoir les histoires comme ça des psychopathes qu'il y a eu aux Etats-Unis parce qu'il y en a eu un paquet des histoires assez folles. Et un film, par exemple, que j'avais beaucoup aimé, c'était Le Silence des Agneaux et non pas Le Seigneur des Anneaux que j'ai aussi beaucoup aimé, mais qui n'a absolument rien à voir. Et là, par contre, dans Le Silence des Agneaux, ce que j'avais trouvé vraiment très bien, s'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'ils avaient regroupé plusieurs histoires, en fait, de tueurs en série. Ce n'était pas l'histoire d'un seul tueur en série qui était expliqué. Et ils avaient créé un personnage comme ça autour de plusieurs histoires qui était donc ce personnage Hannibal Lecter. J'ai un ami qui est très friand de ce genre d'histoire et qui, lui, s'y connaissait vraiment beaucoup sur le film et qui m'avait expliqué plein de trucs à l'époque, mais j'en ai oublié pas mal. Bref, donc, on nous dit ici, Jeffrey Dahmer, donc un succès effrayant. La série portée sur les criminels et tueurs en série passionne depuis toujours les spectateurs. Netflix l'a bien compris et a très rapidement saisi le marché. Le catalogue de la plateforme de streaming fourmit de séries documentaires centrées sur des histoires vraies de ces criminels, mais aucune n'avait fait autant de bruit que celle sur Jeffrey Dahmer. Alors, il me semble que la différence qu'on peut émettre ici par rapport aux autres produits qui sont donnés sur Netflix et qui sont aussi en relation avec les tueurs en série. Il me semble que la plupart du temps, c'est des documentaires qu'ils font et non pas des séries. Et là, c'est vrai que c'est... Alors, je me trompe peut-être, il y a peut-être aussi des séries qui existent, mais elles sont, pour le coup, moins connues, si elles existent, parce qu'en tous les cas, moi, je ne les connais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de documentaires, par contre, et c'est vrai qu'entre une série et un documentaire, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas non plus accepté pareil aussi de la part du public. Alors, depuis sa mise en ligne le 21 septembre 2022 sur Netflix, la fiction se place dans le top des contenus les plus visionnés de la plateforme. Le programme est longtemps resté numéro 1 avant de se faire détrôner par une série du même réalisateur, Ryan Murphy, donc The Watcher. La série, c'est The Watcher. Également adaptée d'un fait d'hiver glaçant. Et donc, cette série-là, par contre, The Watcher, moi, je l'ai vu, je l'ai regardé dernièrement, un peu au hasard comme ça, parce que j'avais vu des gens que je suivais sur Twitter qui en parlaient et qui en disaient du bien. Et je me suis dit, bah tiens, s'ils en disent du bien, je vais aller voir ce que c'est exactement. Et je me suis pris au jeu et en fait, j'ai avalé la série en deux jours, en deux soirées plutôt. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'espère qu'il y aura vraiment une suite. Mais ça a été une surprise, voyez-vous. Donc, c'est pas le problème. J'ai pas de problème avec Ryan Murphy à la base, parce que visiblement, il fait des séries que j'aime bien, mais c'est vraiment la série d'hammer que j'ai pas agrochée. Effectivement, c'est vrai que la série The Watcher, c'est aussi adapté de l'histoire vraie. Alors, au sein des dix épisodes de la série de Jeffrey Dahmer, les internautes apprennent comment ce jeune trentenaire est devenu un tueur en série. Il découvre ses traumatismes, sa peur de l'abandon et sa passion pour le dépeçage d'animaux initiés par son père depuis son enfance. Si les familles de 17 victimes de Jeffrey Dahmer déplorent la sortie de la série de Netflix, alors là, c'est important de faire un point, de faire une petite pause effectivement, sur les familles qui avaient déjà donner leur désapprobation concernant la série. C'est pour ça que je dis que le sujet est vraiment très compliqué, celui-là, et que ça m'intéresse d'avoir votre avis parce qu'effectivement, la mise en scène de la vie de ce tueur en série, il y a quelque chose de gênant, il y a quelque chose de malsain. Et c'est vrai que moi, avant déjà de poser les yeux sur la série, j'avais pensé déjà aux familles des victimes. Je me suis dit, mais comment eux, ils vont prendre le délire chez eux ? Est-ce que Netflix a vraiment bien fait son travail en allant les voir, en leur parlant, en leur disant ce qu'il y allait avoir exactement dans la série pour au moins qu'ils ne soient pas surpris ? Visiblement non. Netflix, en fait, a fait sa route et n'a pas dit grand-chose à grand monde. Et évidemment, du coup, ça a choqué quand même pas mal de personnes et notamment les familles des victimes. Ici, on nous dit, dans l'épisode intitulé Silence, on assiste à la rencontre nocturne entre l'aspirant mannequin sourd Tony Hux, donc René Burford et Jeffrey Dahmer, incarné à l'écran par Evan Peters. Les deux hommes entament une relation après cette soirée dans un bar. Visiblement, après une nuit passée ensemble, le tueur en série aurait assassiné son compagnon avec un marteau. C'est l'un des 17 hommes qui ont été tués par le serial killer de Milwaukee entre 1978 et 1991. or, comme l'a confié à nos confrères du Guardian, la mère de la victime, Shirley Hux, également présente dans la série, elle dit, elle, donc ça ne s'est pas passé comme ça, elle dit aussi, je ne vois pas comment ils peuvent faire ça, je ne vois pas comment ils peuvent utiliser nos noms et sortir des trucs comme ça dans la nature. Donc visiblement, ils n'ont pas été contactés en réalité, apparemment. En tous les cas, on ne leur a pas dit, Netflix n'a pas spécifié comment le contenu allait être tourné dans la série puisque visiblement, ça a choqué les familles des victimes. Donc désormais, âgée de 85 ans, cette dame a dénoncé la mise en scène violente et explicite de Netflix concernant le meurtre de Jeffrey Dahmer. Toujours en deuil, les familles des victimes reprochent à la plateforme de streaming de remuer encore une fois le couteau dans la plaie en leur rappelant ces assassinats atroces, d'autant plus qu'elles n'étaient pas au courant de la sortie de la série, donc là au moins les choses sont claires, Netflix n'étant pas tenu de les consulter, les événements racontés étant publics, la plateforme de streaming ne les a pas prévenus. Alors, voilà, on va s'arrêter là, on va revenir sur l'article précédent. Alors, on nous dit Netflix n'est pas tenu légalement de contacter les familles, j'ai presque envie de dire tout de même c'est un minimum. Quand tu parles de la vie d'un tueur en série que tu décides d'en faire une série justement, ça serait bien tout de même d'aller consulter les familles des victimes et leur dire exactement ce qu'il va y avoir si tu dois un petit peu ce qui va être utilisé là comme mot ici, glamouriser l'histoire, ce que je trouve moi assez effroyable, au moins tu le dis aux familles des victimes. Je pense qu'on peut tous à peu près se mettre d'accord là-dessus, c'est-à-dire que si ça nous arrivait à nous, si on avait perdu un de nos proches, un de nos enfants, etc., par un psychopathe et qu'on voyait ça quelques années après à la télé tourner, une série tournée sur une plateforme de streaming comme ça où on rend le héros un petit peu glamour, machin de ça, où on édulcore les crimes et où on, quelque part, on romance l'histoire, évidemment, tout à chacun, je pense qu'on ne l'aurait pas pris super bien. en tout cas, il me semble et je pense que c'est assez légitime de leur part de s'énerver là-dessus. C'est malvenu, c'est pas légal, ils n'étaient pas tenus légalement au Netflix d'aller les voir mais c'est quand même super malvenu et ça montre un peu aussi la fourberie que Netflix a. Ils sont sans scrupules de toute façon, c'est pas très étonnant mais bon, c'est toujours bon de le rappeler quand on le voit. Donc on nous dit, c'est au tour, après les familles des victimes, c'est au tour de Lionel Dahmer, le père du serial killer, d'exprimer sa colère âgée de 86 ans. Il reproche à la plateforme de streaming de se faire de l'argent sur son dos comme le révèle The Sun et alors ça, j'ai presque envie de dire, ça c'est le côté pécunier, c'est le côté mercantile de l'histoire mais il y a un petit peu, il donne d'autres arguments qui moi, m'ont frappé un petit peu plus. Il dit donc qu'ils envisageraient d'engager des poursuites judiciaires contre Netflix à la suite de la diffusion de la série à succès interprétée par le jeune Evan Peters, interviewé par le tabloïd américain, l'aide-soignant de ce dernier affirme que le père du tueur n'a jamais donné son autorisation pour que l'histoire de son fils mais également la sienne soit racontée. Il affirme par la même occasion que l'entreprise ON Rouge se serait procurer des documents audio des avocats de son fils sans son accord vocaux que l'on peut retrouver dans la série d'OQ Conversation with a Killer. Alors, là il faut voir parce que s'ils disent juste avant que l'histoire était tombée dans le domaine public, il faut voir en fait qu'est-ce qui est du domaine public et qu'est-ce qui est du domaine privé. Et ça serait intéressant d'ailleurs si d'avenir il porte plainte vu que visiblement c'est ce qu'il a l'air de vouloir faire le monsieur, de voir exactement justement ce qu'il en sera dit. Ça sera très intéressant de suivre le dossier. Donc on nous dit Lionel Dahmer, le père du tueur en série, veut porter plainte contre Netflix. Alors ce n'est pas tout, Lionel Dahmer reproche à Netflix d'avoir, et là c'est très intéressant, c'est le mot que j'avais employé tout à l'heure et donc je vous avais dit qu'il serait employé un petit peu plus loin dans l'article, et bien c'est ici qu'il est employé. Donc il reproche à Netflix d'avoir glamourisé les meurtres de son fils, les rendre cool au point que certains de ses fans ou admirateurs s'introduiraient désormais dans le jardin de sa maison. Il serait sur les nerfs, assure son aide-soignant qui se fait appeler Jeb et refuse de donner son nom complet de peur d'être lui-même harcelé donc ça devient vraiment un truc de fou pour lui notamment, donc le père visiblement et alors les mots qu'il employait je les trouve vraiment vraiment appropriés c'est-à-dire que c'est ça aussi c'est un petit peu ça que j'avais ressenti quand j'avais vu quand j'ai regardé la série et c'est aussi ça qui m'a fait arrêter en fait le délire c'est que j'avais effectivement cette impression j'arrivais pas à mettre de mots dessus mais lui il employait le mot glamourisé et c'est vrai que j'avais cette impression-là qui glamourisait le personnage et quand on sait ce qu'il a fait c'est un petit peu compliqué tout de même d'en arriver là de le rendre cool et quand il parle des fans et des admirateurs j'ai vu moi des trucs de dingue sur les réseaux sociaux j'ai vu notamment je sais plus c'est quoi exactement je sais plus si c'était une boîte de nuit enfin bref il y avait un truc un événement en fait qui était comme une publicité sur Netflix où il disait qu'il allait faire une soirée où il allait diffuser en fait les images une soirée d'hameur je crois que c'était pour Halloween et oui il diffuserait des images des mœurs des vraies photos en fait des victimes etc c'est de la folie c'est de la folie c'est à dire que les gens sont complètement en dehors des réalités et c'est vrai que Netflix pour le coup il est pour quelque chose la manière dont ils ont présenté le meurtrier c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence quand même entre la série et les documentaires là on est dans une série il faut déjà le rappeler il faut rappeler aux gens que c'est une série et que forcément il y aura des choses il y aura des dérives obligatoires par rapport à la réalité pour obligatoire souvent en tous les cas pour essayer de rendre la série un petit peu plus attractif mais c'est vrai que là pour le coup quand tu essaies d'humaniser de rendre glamour un tueur en série comme l'était d'Hammer c'est très 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 compliqué c'est très compliqué et ce qui se passe derrière les fans qui sont qui sont derrière cette histoire là c'est assez fou moi je trouve c'est assez hallucinant en réalité alors enfin alors il y a toujours eu vous allez me dire oui mais il y a toujours eu des fans de tueurs en série oui 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 mais c'est pas le propos il y a des fans pour pour tout de toute façon pour les chanteurs pour les tueurs il y a des fans pour tout le monde est ainsi fait il y a des gens qui sont plus ou moins plus ou moins instables dans leur tête il n'y a pas de soucis mais là c'est pas la question le moteur de ce fanatisme c'est la série et c'est la manière dont la série a tourné en fait a mis en évidence a mis en avance en avant le personnage comment il a glamourisé comme dirait le père c'est ça qui est plus gênant donc enfin le père du tueur donc en série reproche également à Netflix d'avoir dépeint une mauvaise image de lui et de sa façon d'éduquer son enfant perturbé selon lui donc la fiction a inutilement attiré l'attention sur des détails qui ne sont pas vrais son aide-soignant confirme cette idée et assure que Lionel était un père très attentif qui essayait de faire de son mieux durant une période incertaine il rappelle ainsi qu'il a dû gérer l'adolescence de 17 ans après un divorce douloureux avec sa mère avec la mère de ce dernier Lionel Dahmer avait déjà fait part de son histoire dans un livre paru en 1994 soit quelques mois avant que son fils soit assassiné par un autre détenu en prison alors il me semble mais il faudra vérifier vous pourrez trouver vite fait sur Google exactement mais il me semble qu'il s'est fait écraser la tête par une barre en métal je ne sais pas si ce n'est pas dans la salle de muscu ou celle de gym ou de la prison mais il me semble qu'il s'est fait en tout cas le fils s'est fait écraser la tête par une barre en métal c'est pas drôle mais bon c'est comme ça qu'il a fini il confiait donc avoir été estomaqué par les crimes commis par sa progéniture il disait donc toutes les informations qui avaient besoin d'être publiques se trouvent dans son livre tout le reste est romancé et se focaliser sur des détails qui ne sont que des détails qui ne sont pas des faits avérés pardon et qui ne sont que des détails confie l'aide soignant au tabloïd The Sun pour leur Netflix n'a pas réagi à la volonté de Lionel Dahmer de vouloir porter plainte donc vous voyez vous comprenez un petit peu le délire où on en est exactement c'est à dire que lui il donc considère à moindre mesure qu'ils ont fait des détails ils ont pris des détails qui ne sont pas des faits vraiment établis qui les ont un petit peu romancés pour les besoins de la série sans doute et ça c'est à minima mais surtout en fait il pointe du doigt la manière dont il a été glamourisé dont il a été rendu cool et les problèmes que ça suscite derrière aujourd'hui pour lui évidemment puisqu'il y a toute une panoplie de fans hystériques qui essayent de rentrer chez lui dans son jardin etc et c'est vrai que ça pose vraiment 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 des questions cette série et j'aimerais bien vraiment avoir votre avis là dessus parce que moi je suis assez mal à l'aise en réalité je suis assez mal à l'aise parce que j'aime bien j'aime bien les côtés artistiques comme ça où on prend des comment je pourrais dire on se permet on se permet certaines choses machin de ça je suis assez pour ça pour la création mais là c'est compliqué parce que on retrace on relate la vie d'un tueur en série et effectivement si il s'avère que Netflix a glamourisé rendu cool un personnage qui ne l'était pas romancé autour de lui effectivement ça devient un petit peu compliqué et un petit peu plus malsain selon moi et comme je dis encore une fois je le répète pour moi il y a une différence entre les documentaires et les séries et je ne sais pas si la série là n'a pas franchi une ligne qu'il ne faudrait peut-être pas franchir alors elle avait été aussi là j'ai oublié d'aller voir dans l'article mais de toute façon je vais vous mettre les deux articles dans les sources des vidéos pour aller les lire il n'y a pas de soucis mais dans l'article que j'avais lu juste à côté donc à côté de celui de l'article principal où on avait vu que les familles des victimes n'étaient pas contentes ils relataient aussi les problèmes qu'avait connu la série au début où elle avait été traitée de racisme et puis après Netflix avait voulu la caler dans la case LGBTQ+, je ne sais pas combien de lettres qui vont derrière et là aussi ça avait posé un problème pour la communauté LGBT donc Netflix se retrouvait à chaque fois quoi qu'il fasse se trouvait à chaque fois dans les embrouilles à cause de cette série et ça j'ai presque envie de dire que c'est à moindre mesure c'est à moindre mal parce que ce qui se passe derrière là ce que le père dit là c'est beaucoup plus intéressant c'est beaucoup plus important à mon avis et à mon avis c'est aussi beaucoup plus sérieux et vraiment c'est un sujet qui est vraiment compliqué parce que pour moi ça implique quand même une certaine responsabilité de la part de Netflix donc bon je suis un peu je ne sais pas comment dire moi j'ai du mal avec cette série j'ai franchement je vous le dis vraiment sincèrement j'ai beaucoup de mal qu'on fasse un film un peu comme le silence des agneaux où là on crée un personnage autour de faits qui ont existé d'autres personnages etc mais qu'on fasse un amalgame de toutes ces histoires et pour créer un personnage ça reste de la fiction et ok d'accord mais quand on prend vraiment un personnage qui a existé et qu'on retrace son histoire j'ai toujours du mal moi avec les dérives comme ça les sorties de route quand on parle d'un peuple quand on parle d'un pays quand on parle d'un type qui a fait quelque chose qui ont fait quelque chose forcément dans le passé et qu'on décide d'édulcorer d'effacer une partie de l'histoire et de rendre sympathique des choses des gens qui ne l'étaient pas vraiment j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal avec ça bref n'hésitez pas donc à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires ça m'intéresserait vraiment on va suivre l'histoire et notamment s'il porte plainte parce que là ça pourrait devenir vraiment vraiment très intéressant on risque de découvrir des choses et notamment sur la manière dont Netflix travaille réellement avec les droits publics et les droits privés ça sera vraiment très intéressant à suivre donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires à vous abonner si le contenu vous a plu activez la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ce les copains je vous dis toujours à la John Spartan paix et félicité et voyez vous vraiment là c'est un sujet qui est vraiment pour moi il est sur une ligne de crête ce sujet pour moi en tous les cas et vraiment ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous vous en pensez et que la force soit avec vous